Pulvarturm est monument aux morts. Jusqu'en 1850, il existait une tour Pulvarturm destinée à la surveillance de la partie occidentale de la ville. Elle est dénommée Sinveln en 1356 et plus tard Kostenserturm. D'après les illustrations contemporaines, il s'agissait d'une tour circulaire couronnée de créneaux. Au début de l'époque moderne, il y avait à proximité un petit passage qui débouchait directement sur un étang poissonneux. Avant que cette pièce d'eau soit bouchée pour permettre la construction de la voie ferrée, Pulvarturm s'évait d'extension pour les bâtiments gouvernementaux sur le côté ouest. La fontaine, surmontée de la sculpture d'un soldat qui, bien que mourant, brandit son arme pour sauver sa patrie, est une œuvre du célèbre sculpteur Jacob Prost de 1923. Il rappelle le souvenir des soldats suisses tombés durant la Première Guerre mondiale.